Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, le secret des bénédictions durables. Nous avons plusieurs types de mémoires et nous avons également une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Moi, en tant que prédicateur, c'est incroyable comme je peux le voir parce qu'il y a des messages dans ma vie que je n'ai prêché qu'une seule fois. Donc, le jour J, j'ai assimilé avant de prêcher mon message, je fonctionne comme ça, j'assimile mon message pour être le plus libre de mes notes possibles. Je vais assimiler mon message et puis une fois que je l'ai délivré, en règle générale, 24 heures, 48 heures ou une semaine après, si je ne retourne pas dans mes notes, c'est comme j'ai oublié. Il va falloir vraiment que je me remette un autre jour si je dois retravailler ou reprêcher ce message-là. Et puis, ça m'est arrivé dans ma vie où Dieu littéralement m'a donné un message et il m'a dit ce message, il n'est pas que pour une église, mais tu es appelé à le prêcher à une multitude d'églises. Donc, ce message, je l'ai travaillé, je l'ai assimilé, je l'ai prêché et puis deux semaines après, je l'ai reprêché ailleurs et puis un mois après, je l'ai reprêché ailleurs, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vingtaine de messages comme ça, je suis capable, sans note, même si ça fait trois ans que je n'ai pas prêché, par exemple, un de ces messages-là, je suis capable, sans note, de prêcher mon message quasiment par cœur. Pourquoi ? Parce que je l'ai tellement assimilé, je l'ai tellement repassé dans mon cœur, dans ma mémoire, dans mon esprit, j'ai tellement reprié dessus qu'en fait, il est imprimé dans mon cerveau, je crois, comme à vie. Il y a des messages que j'ai prêchés il y a vingt ans, quand j'étais jeune prédicateur, je pense Dieu pour Dieu, etc., j'envoie ma 4-5, être un instrument dans les mains de Dieu, je pourrais les reprêcher sans note. Ils sont totalement assimilés. Et je crois à cette réalité, il y a une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Et on voit, dans la parole de Dieu, Marie disait, je repasse dans mon cœur les promesses de Dieu. Pourquoi il est important, comme pour un prédicateur, quand il reprêche, il connaît son message par cœur, pourquoi c'est important de repasser les bénédictions, de repasser les promesses de Dieu ? C'est parce qu'elles s'impriment en nous. Si Dieu te bénit et tu dis, waouh, merci Seigneur, et tu passes directement à autre chose, sans jamais repasser dans ton cœur ce que Dieu a fait, sans jamais y repenser, sans jamais célébrer ce que Dieu a fait, en fait, très rapidement, tu vas oublier toutes les bénédictions de Dieu. Mais Marie repassait dans son cœur. Pourtant, elle vivait des choses difficiles. Elle est partie de Nazareth, il y a eu la rumeur, elle a failli perdre son fiancé qui a voulu rompre. Elle est partie à Dodan, à Bethléem. Ensuite, il y a Hérode qui a voulu tuer le bébé, ils ont dû fuir en Égypte, etc. Mais comment elle tenait ? Parce qu'elle repassait dans son cœur les promesses de Dieu. Le secret des bénédictions durables, c'est de repasser ce que Dieu a fait dans ton cœur. Et j'aimerais vraiment t'encourager, prends une feuille, un stylo, écris ce que Dieu fait dans ta vie et régulièrement, dans tes temps de prière, de louange et d'adoration, relis ce que Dieu a fait. Et tu vas voir, tu vas le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça va s'imprimer en toi et les bénédictions de Dieu seront marquées, estampillées dans ton cœur et tu ne les oublieras jamais. C'est le secret des bénédictions durables. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. Et à bientôt, bye bye.